et coucou avant de commencer ce nouveau vlog je vous fais une petite vidéo vite fait déjà pour m'excuser que mercredi il n'y a pas eu comme vous avez pu voir il n'y a pas eu de vidéo qui est sorti à 18 heures tout simplement parce que j'avais une grosse grosse fatigue et un besoin de me poser voilà c'est l'été vous n'allez pas maintenir rigueur et puis de toute façon voilà quand la fatigue prend le dessus ça sert à rien de faire des vidéos qui n'ont aucun sens ou qui sont pas bien ou quoi que ce soit donc voilà j'ai préféré ne rien faire du tout voilà du coup je vous laisse avec le vlog de la semaine qui est assez bien rempli quand même et coucou bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ce nouveau vlog on démarre le dimanche 14 juillet alors là je vous filme le soir ça se voit à ma tête c'est la fin de la journée nous sommes allés aujourd'hui chez ma marraine alors je vais vous mettre des images juste après en fait dans le jardin de ma marraine parce que c'est un régal à chaque fois on est autant passionné l'une comme l'autre je crois qu'en fait elle m'a donné sa passion je pense que c'est elle en fait parce que on aime les mêmes choses et son jardin vous allez voir c'est c'est un peu dans le même style alors après ma marraine elle a un certain âge donc elle s'est beaucoup calmée sur le jardin elle a enlevé beaucoup de choses entre autres les hortensias que j'ai à la maison que j'ai récupéré l'année dernière c'était les siens et après ces images on se retrouve je vous montrerai parce que j'ai ramené de chez ma marraine parce que je suis trop contente je vais filmer de tout faire tomber les lisses qui sont foutus mais c'est pas grave ça pour montrer la taille des lisses regarde ils sont ils sont ils commencent à être à être fané mais bon même comme ça oui mais bon pour voir la beauté justement de quand même parce que le côté rose ouais hop ouais c'est juste juste pour enlever je l'ai eu mais ça serait dommage de tout abîmer là je sais pas où tu mettais un saut pour mettre ouais par terre là il faut il faut c'est et ouais il faut laisse oui puis il faut laisser aussi l'herbe pousser pour qu'elle soit plus oui faut pas qu'il y ait de poussière ah oui il faut pas faire de travaux de trucs comme ça et puis oui mais tu as tous les arbres et là c'est c'est un dahlia ça oui c'est une sorte de dahlia ah mais il est beau il est beau ouais disons que c'est c'est pas ordinaire quoi c'est pas classique comment c'est bon classique ouais et ça c'est le celui qui est bicolore là le aïeul là magnifique oui ça c'est de la soja mauve là bas de la soja mauve c'est de la soja ce qui est moi oui mais attends je vais faire le tour parce que la fleur elle est belle il y en a d'autres qui arrivent là mais là il ya la fleur mi juillet il n'a pas fini de donner ça ouais mais là la fleur elle est belle oulala c'est joli et ça repousse tous les ans ouais ça meurt de la feuille oui oui il ya là ça voilà ça repousse la souche là c'est l'agapante et donc là on me sait c'est beau le mélange de feuillage avec la petite touche de fleurs là au milieu avec les rosiers le figuier le comment on appelle déjà l'arbre je m'en rappelle jamais le celui qui pousse partout lui là où alors je l'ai dit oui je sens des rien à partout oui quand tu cherchera pas tu vas te rappeler c'est toujours comme ça donc là c'est l'arbre à perruques qui est magnifique elle a fini sa floraison il est immense j'ai un bel hortensia mais il est caché il est caché où mais il est vraiment bien caché alors il faut aller chercher derrière ah oui tu sais c'est le panicula ah oui feuille de chêne mais oui mais seulement il a été tout fait par le reste ah ouais il est beau comme un ami c'est magnifique il arrive en fin de floraison j'en ai un très gros frappe je te montre que je te montre des photos il est empêché par tout ça oui voilà ouais mais ça a pris une ampleur il y a très longtemps et qu'il est contre le mur ça c'est un sureau ouais ouais c'est tellement beau le mélange comme ça oui alors ça c'est le les deux feuillages vont super bien ça oui 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 mais tu me t'inquiète pas je suis habituée moi pareil je me rappelle jamais et ceux là là ils sont beaux ils sont ils sont même plus gros en taille de fleurs non on dirait qu'ils sont plus gros ils sont moins hauts cela ouais les autres ont poussé vraiment en hauteur oui oui il faut pas que j'y pense plus j'y pense moi je trouve oui non cherche pas et là l'érable du japon ouais l'érable du japon là mais superbe son emplacement ah oui puis on voit bien toutes les pouces les jeunes pouces qu'il a fait on voit parce que la lumière elle rentre bien partout du coup il est ah ouais mais c'est trop beau très très beau il y a l'autre lisse de l'autre côté là on va le voir de l'autre côté est magnifique ouais on va passer dans les petits coins les recoins oui attention je vais pas te prendre là c'est une touche hop là regarde ce qui passe là alors j'ai mis des des la gueule mais il n'y a pas longtemps ah oui alors attendre que j'aille pas marcher hop 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 la fleur comme elle est belle on dirait qu'elle a des petits picots c'est joli quoi et alors les ceux là là ah là là ils sont trop beaux c'est dommage qu'ils ont la tête en bas tu sais parce qu'en fait on peut pas voir vraiment c'est magnifique ceux là ils ont pas mal d'années ceux là ah oui je me doute on va essayer de pas faire de bêtises de pas marcher j'ai mis des j'ai mis de la gueule et puis j'ai joué dans d'alien là mais il n'a pas pris et puis j'ai mis un truc rouge ouais et puis là j'ai mis des iris germanica ouais ou des iris j'en ai plein comme ça les risques maintenant allez bon j'ai pas le gros iris c'est le violet il est violet oui oui cela j'en ai ah oui cela j'en ai là c'est le l'hibiscus mais moi je les il est en violet lui il est beau à cette couleur elle est une partie parce qu'il y en a deux en fait derrière il est mauve d'accord mais c'est cette couleur que j'ai voilà le mauve là et ici là mais là il est beau celui là il est là c'est joli d'ici avec le et là ouais c'est joli là c'est magnifique et puis ça oui moi et cette année je n'ai pas taillé sont devenus très grand j'aurais dû tailler j'aurais dû tailler et je voulais te demander oui le nom pour que comme ça je me rappellerai de cet arbuste tu m'as dit tout à l'heure un solanum et les fleurs blanches ouais 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 mais le blanc comme ça il est il est beau ah il est beau je vais mettre à l'automne je vais lui mettre des piquets en biais ouais parce que je veux faire comme en rond voilà j'ai fait là bas ouais et puis quand il sera trop gros je le coupe mais tu tailles juste à ta hauteur voilà c'est ça ça c'est top oh là là et puis là on a on a les prunes on voit les gourmandes je veux quand même manger une elles sont plus vers là ouais il faut qu'elle vienne toute seule quand tu pourvois non mais c'est bon ouais ben c'est c'est bon oh là là il y en a plein 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 tout ça au dessus c'est des bouquets et ben on va dire aux garçons de venir piocher ils ont les bras plus longs parce que si on t'enlève tout ce qui est en bas oui mais il faut voir s'ils se détachent assez bien voilà ouais c'est un peu dur et oui et puis alors après après on s'attrape on voit aux toilettes mais j'avais fait tomber oui ouais tu n'arrives pas à voir là c'est à dire à voir mais je sais pas comment c'est commencé quand c'est là si je baisse un peu je sais pas comment c'est que si ça vient dans ta main facilement ouais alors juste à tirer un petit peu oui voilà juste un petit peu si ça vient comme ça voilà fait voir aussi bon d'accord si ça si ça si c'est dur à attraper tu hop tu prends pas parce que ça veut dire que c'est pas mûr pas trop retire pas trop la branche tu vois celle-là elle vient tout seul oui parmi dans une gratte il y en a une ou d'autres qui est un peu mieux que l'autre et oui alors comme on dit c'est énorme je crois ils vont avoir la cacasse et je voulais montrer c'est quoi ils trouvent toujours des trucs bizarres cdb de là tu te lavera les mains oui faut faire attention là c'est joli j'en ai qu'un c'est dommage c'est joli hein ce sont des bulbes ça s'appelle le truc je sais pas quoi de satan c'est joli ça a été tu vois tout oui toute la grappe l'a été ouais ouais et ce sont des bulbes voyons là celui-là il n'a pas eu de fleurs cette année ah ouais oh c'est joli comme tout ça j'avais ça ressort de loin bien j'avais dû les acheter il ya quelques années et puis c'est ressorti cette année ouais tu vois ça ça en est d'autres mais ils ont pas de floral de tiges florales ah ouais cela j'essaierai de chercher en filmant je vois les agapantes elle est en train de passer oui oui mais le feuillage il est bien ça fait bien une boule à la boule est belle ah oui ah oui par contre ça se partage ça oui ben ça se divise j'en ai un qui a qui a poussé aussi sur le devant alors il ya la blanche mais je trouve qu'elle a plus de mal à venir que la mauve puis moi je trouve que la mauve elle a sa particularité justement de la couleur quoi oui parce que blanc bon là c'est vraiment la particularité et la couleur oui et je voulais montrer ton érable du japon qui est s'il est beau aussi un ami oui oui on a fait il est beau à ça mais oui des fois vous c'est de l'herbe dans les pots il ya l'hortensia c'est quoi ça il a passé de soleil et bien ça écoute ça a poussé tout ça je sais pas ce que c'est mais c'est marrant parce qu'on dirait qu'il ya une bête oui qui on dirait qu'il lui fait des bêtes mais qui lui fait comme des des pinceaux ouais mais tous les ans et oui mais c'est du coup le feuillage il est joli je sais pas ce que c'est écoute mais ça fait sauvage ouais ça a poussé tout seul je l'ai laissé pousser parce que je trouvais qu'il était joli ah ben oui que ça ça se mariait bien avec le avec l'érable ah oui par contre faut que j'en coupe un peu là et là il est monté jusqu'à l'arbre là trop épais là parce que le couple ça repoussait c'est quoi marbre ah oui mais d'accord j'ai eu mon albisia regarde mais il fleurit en hauteur parce que tu vois il est mort en bas il est parti tout en haut parce que je le voyais pas parce qu'il était tout en haut c'était ça que je voulais mais moi j'ai pas c'est pas un albisia que j'ai acheté c'est quelque chose qui ressemble mais ça fait pas un arbre ça fait un buisson mais ça a un feuillage similaire et une fleur similaire mais ça ne pousse pas du tout la même façon ah oui ça c'est l'arbre ouais mais bon il avait commencé à fleurir mais comme il a été entouré d'arbres il est partout et il a cherché la lumière il a cherché la lumière donc il les branches d'en bas sont mortes et là il fait son parasol là-haut au dessus et ben voilà et je l'avais pas vu on n'en profite pas parce qu'il est trop ben oui ça c'est un plaqueminier c'est un kaki un kaki et comment ça s'appelle un plaqueminier un arbre à kaki oui c'est un arbre à kaki c'est que le feuillage il est beau il y en a eu beaucoup mais ils sont tombés tiens il y en a un là tu vois ah oui mais bon ça fleurit c'est joli dans ces petits ah oui mais ça donne son fruit que oui oui ben on en a pour noël en général oui mais il y avait plein 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 de fruits qui sont tombés c'est pareil je pense que j'ai tellement mis de trucs c'est bien parce qu'on est à l'ombre oui mais ça après ça se mange seulement ça se gêne et oui bon à la maison c'est un peu pareil tu regardes le moustique qui est en train de me piquer ah oui il était en train de me pomper là je l'ai piqué partout là sur le nez je l'ai piqué ah ouais mais c'est alors ça oui je te disais ça de l'herbe et là il est magnifique ton érable ah oui il se plaît mais vraiment il est en peau et oui voilà pourtant il est en peau c'est ce que j'allais dire mais il est beau tu dis qu'il est pas grand mais tu sais il est quand même beau bon après la terre est argileuse ici donc mais tu vois l'autre il a bien trouvé sa place et ben écoute et du coup là il y a plus grand chose ben là il y a toujours le bassin mais on le voit plus il est tout recouvert en fait ce que tu as au dessus là c'est ce qu'on appelle le faux nénuphar normalement il fait des fleurs jaunes bon là il manque de soleil pour faire des petites fleurs jaunes mais ça envahit tout il y a des acacias là il y a tout ah oui mais là c'est une forêt quoi ben oui c'est une forêt ici ah ben là on se croirait sous la forêt tout a poussé donc le bassin est complètement à l'ombre oui oui il y a plein de petites ménuphars c'est ouais les faux nénuphars à fleurs jaunes là oui bon tout à l'heure il y avait une grenouille qui a sauté ça c'est un laurier sauce qu'il y a là où ça ? c'est un laurier sauce c'est un laurier sauce ah ouais ah ben Georges il a du mal avec les lauriers sauce ils veulent pas pousser à la maison c'est bon ouais ça ici doit se plaire ah oui oui ah ben ce qui se plait chez toi va se plaire chez nous parce que tu m'avais donné ah ça a besoin de plus de soleil mais oui c'est à l'ombre ouais ouais ça il faut vraiment du soleil et montre lui le 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 prunier couvert de prunes là-bas au portail c'est incroyable t'as plus de prunes que de que de feuilles c'est incroyable il faut pas être trop grand pour passer en dessous c'est bon ça va arracher les pieds de vignes les pieds de vignes ouais c'est quelqu'un qui l'a aidé il a pris le capteur lui les figues il est énorme ce figui aussi il est énorme regarde le prunier il s'est couché il s'est couché il y a la lumière qu'il cherche mais regarde toutes ses prunes parce que comme le figuier il prend toute la place d'un côté il s'est couché pour chercher la lumière regarde je pars comme je suis sur la route tout ça c'est des rennes clodos c'est des rennes clodos ? oui oui ah oui oui ah mais c'est des bonnes ça regarde ça et ce que je trouve beau c'est le il y a partout ? le grenadier ah le grenadier oh oui oh là là on a été obligé de couper tout ça ah qu'est-ce qui est beau ah ça fait ça ah oui c'est un grenadier oui mais il est beau je trouve c'est beau il faut qu'on en trouve un grenadier c'est trop beau ah c'est beau oui un grenadier oui la couleur et les fleurs et le pliage c'est très jaune il y a pas ça record bien la couleur des fleurs regarde c'est prune il y en a partout elles sont bleures il y en a c'était plus prudemment qu'elles sont posées elles sont toujours sucrées j'allais manger deux hier mais tout à l'heure j'ai croqué une il y avait un verre dedans ah oui ah c'est pas traité alors donc euh elle a plus qu'il y a hum miam miam c'est bon il n'y a pas de verre non mais elles sont bonnes même qu'elles ne sont pas tout à fait mignures hum non c'est pas trop croquant c'est bon c'est bon on peut en prendre quelques unes nous on en a lavé même plus grosses que ça mais comme il y en a beaucoup elles sont un peu petites hum nous en portugais on en avait on l'ouvrait on sortait et on mettait sur le toit le soleil c'est hyper sucré c'est hyper sucré oui oui mais là le pommier le pommier le pommier il est beau hein il y a beaucoup de pommes il y a beaucoup de pommes et elles sont belles les pommes nous elles sont trop petites là elles sont belles on fait la cueillette des fruits voilà les pommes c'est pas maintenant oh la 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 et c'est quoi comme variété tu le sais ? Canada gris du Canada gris du Canada il a deux greffons parce qu'il a des gris du Canada là ouais et il a des canadins blancs sous dedans d'accord ça c'est bien ça t'as deux variétés de pommes sous le même arbre ah ouais elles sont plus tardives attends euh blanche tiens ça c'est la blanche ah oui effectivement c'est la canada blanche ah ouais sur le même arbre elle est loin d'être venue oui 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 c'est ah ouais t'as vraiment euh ah ouais t'as vraiment deux variétés bah oui là on voit bien t'as celle là et puis là t'as celle là la grise est la blanche oh Canada mais la grise tu vois là il y a une grise et ben ouais et là il y a une blanche ça fait combien de temps qu'il est planté ce pommier ça fait non euh 12 ans 12 ans ah ouais il est beau hein bon le figuier le figuier j'ai même pas du recul pour le mettre entièrement ah oui j'ai pas assez de le figuier ça pousse partout j'ai pas assez de recul le figuier ça pousse partout ça on a toujours eu dans les campagnes le figuier oui on mettait ça dans les bâches couvre à l'époque et là c'est euh c'est euh c'est euh c'est euh c'est euh non c'est pas un magnolia dans les campagnes on faisait beaucoup de figuier c'est un magnolia ça c'est un magnolia il a pas le même feuillage que le nôtre mais elles sont plus grosses les feuilles mais oui mais alors je sais pas il y a pas de fleurs là c'est beau la fleur ah oui la fleur oui il y en a une là qui arrive là c'est une fleur qui arrive mais elle est pas éclose elle est pas éclose ouais c'est parce qu'il est plus grand mais mais il est magnifique encore la terre lui convient pas lui c'est pareil il faudrait une terre de bois une terre acide oui oui comme euh comme les érables du japon pareil oui oui comme l'hortensia il est mélangé aux autres arbres ben oui mais je trouve que c'est ce qui fait le charme du jardin d'avoir un peu tout mélangé mais ils gênent les uns les autres quand ils sont comme ça c'est voilà c'est le prix à payer pour avoir un jardin le catalpa Georges ah oui alors attends le catalpa l'albisien l'albisien on le voit mieux de là enfin il y a le soleil par dessus pour avoir du soleil bah oui ici le voisin il y a un devant la porte c'est pas celui-là non ? non c'est pas celui-là et il est beau il est beau et regarde ces fleurs comme elles sont belles mais c'est à la fin de floriser et c'est marrant parce que t'as juste trois petites fleurs comme ça mais on les voit de loin ça m'écore bien mais ça pousse partout c'est la valérienne oui et ben c'est toi qui m'en avais donné j'en ai oui oui mais ça pousse partout oui oui alors moi c'est ce que j'aime il y a deux plantes tout l'été c'est-à-dire que tu mets ceux qui poussent au printemps voilà ceux qui poussent après début d'été ceux qui poussent à l'automne et comme ça t'en a tout le temps et c'est aujourd'hui on va sortir deux pieds de goura blanche voilà pour que tu les sortes pour essayer de les récupérer parce que la goura de la blanche elle en a pas carré le buste là fleurs blanches le même que le solanome le solanome je vais pas y arriver avec le nom celui-là il est beau il est gros le soleil ah oui solanome soleil ah il est beau là oui alors tu vois je vais faire pareil avec les autres oui mais je vais surveiller qu'il reste en bois parce que là t'as fait on voit avec le bambou on voit en bas là et alors là j'ai mis un autre goura rouge donc ça va garnir tout l'espace voilà il y a un tournesol oui c'est ça la fleur alors c'est quoi ? c'est la campanule la campanule la campanule oui mais couvrante d'accord elle va partout elle gagne partout mais c'est plus du printemps ça la fleur normalement c'est fini ouais c'est plus c'est un figuier là et oui je sais mais je peux pas le sortir parce qu'il regarde la fois il est dans le tronc du oh il pousse dans le tronc d'olivier ? et oui je peux pas le sortir ah ouais d'accord il y a la vigne c'est pareil j'en veux pas oui ben la vigne ça gagne partout et là l'olivier et alors les citronniers attends on va aller voir les citronniers les citronniers voilà t'as le citron caviar c'est celui-là il y en a pas cette année ah c'est dommage parce que j'ai de la cochenille et je suis pas voilà ça la cochenille et tous les jours j'en sors ah ouais tous les jours j'en sors ça c'est le problème des citronniers ah oui c'est quand même un citronnier c'est la cochenille floconnace ouais et et je suis obligée de surveiller 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 ouais et ça le suce et oui et celui-là il est beau là ah oui mais ça c'est un orangé c'est un orangé ça tiens regarde oh ah oui la taille de j'avais pas vu le citron de celui-là regarde oh oh la 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 oui mais mais ils souffrent ils souffrent ils souffrent ils souffrent ils ont un problème parce que tout ça je dis c'est une carence peut-être c'est une carence en quelque chose oui c'est une carence c'est parce qu'ils sont plus assez nourris ils sont mal nourris oui oui ça c'est une carence ça se voit c'est une carence ça perd le verre de l'engrais et celui-là c'est un citronnier normal celui-là celui-là oui c'est le plus vieux celui-là le plus vieux celui-là je piste si je vois une cochenille tous les jours je le piste je sais ce que c'est de pister la cochenille alors je voudrais pas qu'il y en ait de trop parce que ça les fait mourir ah bah oui et puis après une fois que c'est c'est fragile parce qu'il manque de quelque chose bah ouais celui-là il est joli le citron caviar comme ça le mais alors t'as pas intérêt à le toucher ah oui il est couvert de piquant ah oui effectivement oui 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 très très piquant on va le voir là ah il est hyper piquant oui ah oui oui c'est tout partout il y a le son à serrer oui ah là là oui ah oui il faut pas s'y frotter qui s'y frotter qui s'y frotter ah ouais il n'y a pas de fruits ça c'est la main de Bouddha les doigts de Bouddha mais il n'y a pas de fruits les doigts de Bouddha oui tu sais je vais te montrer sur mon téléphone ce que c'est alors je pense voir à peu près ce que c'est on va voir si c'est bien ce que je pense après t'as les suspensions qui ont besoin d'être arrosées qui ont besoin d'être arrosées mais ça c'est le problème des suspensions et voilà on a fait le tour donc du jardin de ma marraine alors évidemment je vous ai pas mis toutes les vidéos parce que j'ai filmé pas mal de temps voilà c'est spontané en plus ma marraine elle a bien joué le jeu parce que quand je lui posais des questions elle répondait puis elle donnait des noms de plantes etc c'était assez rigolo puis il se mettait bien sur le côté pour pas que je filme enfin c'était rigolo elle a vraiment joué le jeu j'ai vraiment adoré ce moment puis je veux dire son jardin c'est juste un régal pour moi et donc forcément j'avais envie de partager ce moment avec vous même si c'était un moment en famille je me suis permise de filmer et enfin pour moi c'était génial alors j'espère que pour vous c'était sympathique à voir j'ai ramené quelques petites choses et je vais vous les montrer et après j'avais commencé à rempoter deux Oya je voulais vous les montrer parce que j'ai dépoté et les racines sont super belles il fallait que je vous montre juste ça et puis après voilà c'est le soir on va s'arrêter peut-être là oui on va s'arrêter là après alors de chez ma marraine j'ai ramené bon je sais pas si je voulais filmer quand c'était encore dans le jardin elle avait la monnaie du pape qui avait séché quand j'ai vu la branche qu'il y avait je lui ai dit t'en fais quoi elle me dit oh ben rien du tout après il y en avait plusieurs des branches et parce qu'il y a les graines en fait dedans et pour faire un bouquet séché c'est magnifique donc je vais récupérer vous voyez à travers on voit les graines je vais récupérer des graines et puis je vais me le couper pour me faire une pour me faire un bouquet pour me mettre dans un bouquet de fleurs séchées j'adore j'ai toujours adoré la monnaie du pape j'ai un malheureux petit pied chez elle ben ça pousse ça se ressème tout le temps donc ben j'en ai profité je suis repartie avec cette branche après elle m'a donné d'autres petites choses alors attendez je pose ma branche pour pas la casser parce que c'est quand même fragile alors après elle m'a donné de l'agora à fleurs presque blanc blanche à peine rosé donc ça j'avais pas j'avais le rose très foncé qu'elle m'avait déjà donné et ça donc si mes souvenirs sont bons c'est du plumbago horizontal je sais pas quoi voilà elle m'a donné le nom mais j'ai pas noté alors vous voyez c'est il y a une motte de terre là et c'est dans l'eau ça va pas trop s'ouvrir du voyage et puis on va pouvoir mettre ça en terre ben ce soir ou demain je verrai et après évidemment vous vous doutez bien si vous avez bien vu la vidéo on a ramené plein de prunes vous avez vu ces prunes qu'elle avait ah non mais un régal alors à manger sur l'arbre directement ça c'est le top et on a ramené une poche de prunes je pense que je ferai un un clafoutis aux prunes je enfin après on les mange aussi comme ça mais voilà on s'est régalé avec les prunes donc voilà je pense que c'est tout c'est déjà pas mal à chaque fois je ramène des petites choses comme ça ça fait trop plaisir voilà ah oui je vous retourne la caméra pour vous montrer ben en fait ma mon Oya mon Oya qui je sais plus comment il s'appelle que je suis en train de dépoter pour mettre dans un pot en suspension alors je sais pas si on va beaucoup voir là c'est le Oya Carnosa Longifolia alors attendez parce que je vais sortir ça voilà c'est un vrai bazar la table là je m'installe régulièrement donc et j'ai dépoté une là j'en ai deux à mettre en pot dans un pot en suspension comme ça et regardez un peu ses racines de malade j'arrivais pas en fait à défaire du pot j'ai dû en fait découper tout simplement le pot et j'ai repéré quelque chose qui m'intrigue beaucoup euh alors est-ce que je vais retrouver ce qui m'intrigue ? vous allez voir que je vais pas retrouver alors évidemment il n'y a pas trop de lumière mais normalement j'ai retrouvé ce que je pense que je vais prendre une photo là je pense que c'est une fleur en fait alors c'est marrant parce que c'est pas carrément un pédoncule soit c'était un pédoncule et il reste qu'une fleur ou alors il n'y a qu'une fleur je sais pas j'essaierai de vous le prendre en photo pour bien vous le montrer parce que là ça doit être flou et du coup j'en ai deux à mettre en pot en suspension ensemble euh bon je filme pas particulièrement parce que j'ai pas... voilà des fois j'ai pas envie de filmer alors je vous montre à la lumière vous voyez les racines et alors le substrat il m'a l'air pas trop mal avec de la perlite alors je vais pas défaire les racines parce que si jamais c'était un pédoncule avec une petite fleur ou je ne sais quoi et bien on va pas défaire la motte je vous le dis je vais rajouter mon substrat de l'osmocote et puis ça ira Coucou alors on est lundi 15 juillet on est à la serre en mode jardinage on va faire des semis hop on va faire des semis alors monsieur Videplante il est très content parce que je vais trouver des blettes blettes alors c'est écrit poiret alors en fait on dit poiret, bête ou blette c'est la même chose voilà moi je dis blette mais il y en a qui disent les poiret des carottes, de la salade feuille de chêne voilà j'essayais de bien vous les montrer alors c'est des semis que j'ai acheté en grande surface les carottes non aujourd'hui non ? non les carottes ça sera en pleine terre parce que comme on n'en trouve plus des petites salades et des petits plants en jardinerie ou n'importe où donc on va se les faire on a encore le temps de les faire pousser pour l'été ouais donc on va se les faire et puis après le problème des salades c'est que tout vient en même temps et on est obligé de manger le problème des jardineries et des magasins de plantes c'est qu'ils ont une période et après il n'y a plus rien oui ben après voilà et puis c'est surtout quand tu achètes 12 pieds de salade t'es obligé de manger 12 salades quand elles arrivent en même temps voilà le mieux c'est d'en faire je vais poser la caméra voilà hop on vous installe comme ça ouais bon le bac c'est un vieux bac oui ben c'est bon c'est parfait voilà on a moins de couches de terreau voilà du terreau à semis qu'on achète en coopérative agricole très exactement on va bien étaler ouais et puis défaire un petit peu les les mottes les mottes pour que ça soit assez que ce soit fin quoi après il est déjà fin on va bien on va bien mais en fait c'est ce que j'avais fait en à l'atelier Nicolas le jardinier en fait ben c'est ce que j'avais fait pendant l'atelier c'est la même chose bien à peu de choses près attend parce qu'il y a une plus grosse c'est après la couche de dessus oui bon tant qu'à faire on va essayer de faire un plat on va pas mettre un niveau mais bon on est pas dans la maçonnerie mais bon j'aime bien qu'il soit bien là voilà voilà un centimètre ça ne correspond pas à un mètre oui bon là on n'est pas voilà là c'est joli c'est bien c'est propre donc alors tu veux faire quelque côté on va faire les blettes alors non c'est quoi que tu as en premier ça c'est la salade c'est la salade on va essayer de faire vraiment le minimum parce que bon ben oui le mieux c'est de garder pour échelonner les salades voilà exactement je sens qu'on va rigoler là avec tes grosses mains je vais le faire il faut étaler bien de petits rangs dans ce sens tu veux faire ou dans ce sens oui c'est plutôt dans ce sens mais il n'en met pas beaucoup alors voilà les semis je vais vous montrer comment c'est c'est vraiment fin et en plus c'est noir en fait c'est la couleur du terreau la petite astuce quand vous avez des graines aussi petites parce que bon là encore il y a plus petit que ça mais vous saupoudrez avec du sable enfin vous mélangez avec du sable et vous saupoudrez vous allez voir où est-ce que vous semez bon là on va bien arriver à voir on va se mentir un peu juste ben jusqu'où tu veux que je mette ben on va faire un truc à moitié mais ça fait beaucoup de pieds là oui mais c'est pas grave de toute façon quand on voit repiquer ben il y en a beaucoup de pieds qui ils vont forcément pas c'est comme ça ouais mais enfin je pensais que voilà c'est ce que là il vaut mieux avoir plus que pas assez oui c'est comme ça là le terreau pour en mettre plus hein maison ouais j'en mets mais le sachet il est pas non plus énorme oui mais le problème c'est qu'une fois que le sachet est ouvert après c'est quasiment bon il laisse il y a un trou là hop le téléphone qui fait alors ça c'est même pas marqué le sucre c'est la salade non mais c'est parce que voilà on va mettre là et là c'est marqué bled alors les qu'est la moitié parce que là elles sont les graines les plus grosses on peut les garder mais même pas la moitié mais quand même il vaut mieux avoir une réussite mais là les graines elles sont vachement plus elles sont plus grosses quand même je vois bien que ça pousse quand même ouais tu veux beaucoup de bled non c'est pas la question d'avoir beaucoup de bled en fait on est pas des professionnels parce que normalement eux ils ont des graines enrobées donc une graine les graines enrobées c'est à dire qu'elles elles sont enrobées en fait il y a qu'une graine qui est enrobée sur une ben je sais pas ce que c'est comme dans une espèce de capsule un petit boule voilà mais à chaque fois ça tombe et ça donne les plantes mais nous ben on est des particuliers on ne fait pas ça de manière professionnelle ça n'existe pas pour être particulier les graines enrobées ben ouais j'avais demandé ils n'en ont pas oui ils n'en ont pas donc il vaut mieux en faire plus pour avoir quelques unes ben là de manière ben comme tout le monde ben c'est pas oui voilà voilà on n'est pas des pros non et c'est ça qui est bien hop je pense que là on devrait en avoir là c'est bon là quand même donc après ça ferme bien ouais on ferme bien le sachet on va pas mettre de terreau dessus ah on va mettre de la vermiculite oui voilà on va mettre de la vermiculite ouais parce qu'en fait la vermiculite c'est léger et ça garde le chaud ça garde le chaud il favorise la poussée oui parce que c'est très léger c'est très léger oui oui et ça c'est bien j'espère que vous voyez bien voilà ouais je pense que c'est bon là quand même vous voyez bien donc là on va pas les mettre avec donc on vient avec la main saupoudrer alors après si vous n'avez pas de vermiculite en fait vous saupoudrez de terreau oui aussi mais très fin oui voilà il faut assez fin voilà une couche très très fine parce qu'il faut se dire que les graines elles sont petites et normalement il faut mettre à peu près l'équivalent de 2 à 3 fois la taille de la graine alors quand vous voyez la graine de la salade c'est vraiment c'est presque pas de terreau en fait quoi ben c'est comme le gazon on recouvre pas en fait c'est tellement non on roule le gazon on roule le gazon mais on le recouvre pas non donc là la vermiculite comme c'est très oui très très léger du coup les les en fait les graines elles vont pouvoir sortir malgré qu'il y ait un peu plus d'épaisseur que si on mettait du terreau oui oui mais là on pourrait mettre un non oui oui je touche pas je touche pas je touche pas je touche pas voilà ça c'est un monsieur videplante après c'est l'eau avec la revoir les petits il va mettre le tout il va se mettre comme il faut il va se mettre en place oui ça c'est l'atelier de monsieur videplante la minute de monsieur videplante parce que bien souvent c'est plus long qu'une minute mais c'est pas grave non là c'est bon c'est bon là il y en a assez hein surtout que dans la salle comme là maintenant il fait chaud il fait chaud là ben là ce soir alors il est quelle heure 8h30 du soir il fait 31 degrés encore donc ça descend pas beaucoup là c'est juste à arroser il faut le pomo d'arrosoir ouais mais attends il y a mon téléphone à côté ah oui ben oui attends il y a les graines aussi Georges attends non non c'est bon là oui mais les graines de carottes et tout là t'es en train de mettre de l'eau partout ton téléphone aussi voilà alors monsieur videplante il a pas pris l'arrosoir il a pris carrément le tuyau mais en version très très fin quoi pas comme un bourrin quoi sauf que j'ai du sortir vite fait mon téléphone parce que sinon il m'arrosé le téléphone aussi hein en fait il faut pas que ça dégage le ouais il faut pas que ça bouge en fait parce que sinon les graines elles bougent mais voilà ça bouge pas mais par contre il faut bien bien imbiber oui mais après bon là pour deux jours après il faut venir arroser quand même alors monsieur videplante a couru pour venir jusqu'au potager non mais c'est un truc de dingue il est pressé donc là il va semer t'as pas pris l'emballage des carottes pour montrer ? c'est des carottes voilà oui non mais il y a plusieurs variétés de carottes là c'est les euh nantaises améliorées rastip top voilà c'est des carottes c'est des carottes donc là il avait planté ah oui mais attendez je vous ai pas montré ce qu'il a fait ce bac ça l'a bien pris hein mais ce bac je l'ai pas montré du tout en fait ah bon parce que monsieur videplante a rajouté encore un bac et oui mais ça je vous l'ai pas montré là on est en fait au niveau de l'arche des calebasses donc il y a les bacs qui étaient déjà présents et monsieur videplante a déplacé un bac et ça je voulais pas montrer du coup on spoil un petit peu ce que je voulais faire mais bon c'est pas grave donc dans ce bac il a mis toutes les petites salades que j'ai acheté la dernière fois que je suis allé chez Baraté j'ai encore acheté de la salade et là elles sont bien prises ah oui elles sont belles déjà oui elles sont déjà très belles et là tu vas semer tes carottes oui mais il y a de la place bon après les salades on va les couper oui voilà je vais semer un petit rang de carottes un petit rang de carottes il y a quand même de la place ouais bon après les carottes c'est comme c'est très fin et on plant en pleine terre oui bon là c'est à la volée c'est oui euh bon les agriculteurs ils ont une machine pour ça bon alors c'est assez compliqué de ouais il faut faire de pouvoir repartir les carottes je vais voir bien ce que ça va donner c'est parce que t'as des gros doigts toi ou non pas ça oh non gâtine oui c'est la gâtine est vie non des sang elle le fait exprès à chaque fois non mais je pense que c'est parce qu'elle me voit avec la caméra c'est pas possible quoi alors après on peut toujours arracher quelques petites carottes éclaircir oui voilà exactement éclaircir quand il y en a trop ben oui parce que bon c'est quand même compliqué de mettre une carotte par-ci par là quoi oui de toute façon semer à la volée c'est comme ça c'est en fait voilà jusqu'à vous oui un demi-paquet ça suffira largement ben oui comme ça on refera un autre rang dans un autre bâche une fois qu'on aura après les salades on peut faire un autre rang voilà donc ça c'est les carottes on recouvre voilà juste le sillon il est pas très profond donc il faut pas oui voilà le sillon il faut pas qu'il soit profond parce que vu la taille des on a pas montré la taille des graines fais voir oui elles sont toutes petites ouais les graines elles sont plus petites que celles que les salades voilà la taille des graines c'est très très petit c'est plus petit que les salades comme ici on a quand même 40 cm de terre dans le dans le bac dans le bac il y a 40 cm donc la carotte elle a quand même la place pour pouvoir se faire la racine oui parce qu'une carotte c'est dans la terre sableuse s'il y a une terre algériose la carotte elle va pas pousser elle va pas elle va pousser elle va pas arriver à faire ses racines mais dans le bac je pense que ça devrait aller ouais de toute façon on teste pas compliqué on verra oui j'ai pas payé ça très cher je crois que c'était un euro et quelques même pas deux euros le paquet voilà bon ben du coup je vous montre ce que ça donne le le bac comme ça en plus voilà et monsieur videplante contemple ces c'est calabas c'est calabas oh ouais mais c'est il faut quand même les guider oui oui il faut quand même les guider mais c'est pas ça c'est que j'ai filmé pour le vlog vendredi on est lundi et entre vendredi et lundi c'est ah les fleurs elles sont ouvertes mais il faut que je montre les fleurs elles sont trop belles on dirait du papy crépon elles sont trop trop belles elles s'ouvrent le soir regardez hop trop belle quand on est dessous c'est ça fait de l'ombre ça fait de l'ombre bon là il n'y a pas de soleil de toute façon alors samedi en allant à la jardinerie baratée je me suis pris en fait ce sur quoi j'avais flashé en faisant le tour dans la pépinière si vous l'avez pas vu c'était donc mercredi mercredi dernier c'était la suite du vlog 16 donc j'avais flashé alors là en priorité sur cette plante qui est un tibouchina grandiflora ou grandiflora je sais pas tibouchina grandiflora je vous mettrais en dessous normalement je vous l'avais enfin vous l'aviez vu Christophe le tenait à la main c'est celui qui a les tiges carrées et un feuillage extrêmement magnifique qui est velouté irisé un petit peu et à la lumière il fait un effet bleuté magnifique je crois qu'il a des fleurs violettes celui-ci je sais plus il faudra que je regarde après un hydrangea vanille fraise alors les fleurs sont comme ça cette branche a tendance à tomber hop ça c'est les fleurs et ensuite le dernier c'est un hibiscus des marais avec un feuillage pourpre et il est très très beau et là je vois qu'il y a des fleurs qui arrivent il va être magnifique mais vraiment magnifique donc voilà et trois arbustes que petit craquage pour le jardin voilà après il va falloir planter tout ça et coucou alors on est vendredi 19 juillet ne regardez pas ma coiffure je suis en mode aération puisqu'il fait très 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 chaud et les lunettes de soleil c'est juste parce que je ne peux pas avoir la lumière la forte luminosité et le soleil dans les yeux nous allons à la jardinerie baraté un petit tour il y a eu des arrivages et puis des petites choses que j'ai envie de voir donc c'est parti ah ils ont reçu les lupins c'est beau ça j'ai déjà fait expérience des lupins dans le jardin je sais pas à chaque fois je veux pas j'ai fait souvent de semis ou de plantations et à chaque fois c'est pas c'est pas concluant pourtant j'adore cette plante est-ce qu'ils ont reçu d'autres cédums ou des semperlivums là les Ouizia peut-être des griffes de sorcières mais ils avaient la dernière fois je crois il me semble plus ou plus en plus ils ont changé toute la disposition donc ça c'est cool en intérieur c'est cool alors là des fleurs on voit là et là je vois un truc c'est un canard avec des variations alors je pense qu'il doit être très 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 fragile par contre parce qu'on voit après il y a d'autres types de feuillages mais là c'est vraiment à variation et la fleur serait comme ça ouais tu vois il est beau des fleurs des fleurs des fleurs beaucoup de fleurs ils sont mis Tibuchina Urvileana compacta et ça donne des fleurs violettes et c'est celui que j'ai à la maison qu'on a planté ils sont beaux des jolis lilas des Indes ça c'est magnifique alors après ça devient un arbre en tout cas chez moi c'est un arbre soit si on le taille je pense que ça peut rester un arbuste c'est magnifique regardez les couleurs de dingue qu'il peut faire ouais ça c'est un arbre que j'adore là on a tout ce qui est graminé je pense que ça aussi ça fait partie des graminés je trouve ça trop beau dans les massifs c'est magnifique oh l'oxalis pourpre c'est ce que je voulais ça c'est ce que je voulais je vais me prendre une potée d'oxalis pourpre alors ça paraît tout basique mais ça fait longtemps que je n'en ai pas eu donc et comme j'adore les oxalis donc donc le joli poté d'oxalis pourpre le triangularis pourpre ça là est déjà joli il y a 8,95 ans et bien écoutez il va repartir avec moi celui-ci ouais qu'est-ce qu'on a là-bas des fleurs, des fleurs, des fleurs on a le farfugium variegata et on a des ostas quelles fleurs c'est toujours un moment de détente pour moi quand je viens ici toujours ça me fait de l'oeil hein ça fait un petit moment que ça me fait de l'oeil ça voilà côté potager et herbes aromatiques je regarde si je vois quelque chose qui pourrait plaire à monsieur videplante pour son petit potager petit mais grandit bien hein et puis il me l'a grandi à chaque fois alors là on est au bout d'une route c'est pas top mais bon des fraises les patates douces alors moi les patates douces c'est surtout pour le feuillage que je trouve ça beau parce que bon après patates douces c'est bon aussi moi j'adore la patate douce je sais pas si on suivit de plantes on voudrait voilà ça va être des choux des choux et des choux voilà des agapantes trop belles celle-ci gelée la grande côté sud ça si vous cherchez une plante qui aime le soleil plein soleil qui supporte le plein soleil l'agapante c'est extra et ça c'est la petite que j'ai dans les bacs orange alors je suis en train de regarder les petites nouveautés qu'ils ont reçu en dehors des hoya d'abord ils ont reçu des petits simpolias je suis trop mignon j'adore trop ils ont reçu alors je parle bien en nouveauté parce que je vous avais déjà montré pas mal ça ils l'avaient déjà les biscuits variegata qui boit beaucoup il me l'a confirmé ils ont reçu la chaîne de coeur variegata il y a toujours des potos et vous voyez ils ont changé de place les affaires j'adore quand ils changent de place parce que j'ai l'impression de redécouvrir ils ont reçu la petite calicia aussi comme ça calicia rosato mini alors après elle est très jolie mais après elle pousse là elle est nanifiée en fait après elle est très compacte là mais après elle s'étiole en poussant mais elle est très très jolie un peu compliquée je trouve il faut la comprendre donc voilà il n'y a pas énormément de nouveautés après c'est l'été c'est normal et sinon côté Oya attendez faut que je recule pour vous montrer le nouvel agencement côté Oya ils ont fait une tour là ça c'est trop mignon une petite mise en valeur donc ils ont reçu à nouveau et ça je suis trop contente parce que j'en ai déjà pris pour une copine du Longifolia à 5,95€ la mission du jour c'était de venir lui en chercher ils ont à nouveau le Carnosa Silver Spot qui est voilà il est magnifique magnifique du compacta et pas cher du tout il me semble il est à 7,95€ et il y a je sais pas 4 pieds je crois ouais 4 pieds ils sont tous très beaux ils ont tous aidé par Doliana après ils ont reçu celui-ci que j'adore c'est le Macrophylla Variegata à 33,95€ le Kodata Sumatra à 29,95€ avec ses magnifiques feuilles le Ourovata 25,95€ avec des belles feuilles aussi et ça pousse celui-ci c'est Australis Bordeaux Verts Bordeaux Wave je sais pas comment on dit pour moi j'ai l'impression que c'est l'Australis Verts mais je suis pas sûre en fait parce que les feuilles je sais pas il est à combien ? 8,95€ c'est trop mignon ce petit chariot comme ça ça me plait beaucoup et ils ont reçu aussi du Gracilis Memoria ou Memoria Gracilis je sais jamais dans quel ordre à combien ? à 19,95€ ils en ont reçu des petites pépites et je vous remontre un petit peu là de ce côté parce que tout a poussé là et là elles sont bien parce qu'elles ont le soleil elles ont le soleil c'est quoi ? t'as mis les petites étiquettes avec le nom ? ouais mais c'est cool silver moon 39,95€ mais c'est chouette attends que je vous mette au bon endroit pot of gold 45,95€ elle est jolie celle-là hop attends je te les pose au bon endroit quand même celle-là pomme, siam, rugby rubi, pas rugby 39,95€ j'adore les feuilles elles sont trop belles je sais pas où je te les pose ouais ah dis donc elle a poussé celle-là elle était pas comme ça aussi grosse donc c'est là fuscomari marginate j'écris mal t'écris mal mais elle est grande en fait et celle-ci c'est là attends, l'étiquette parce que t'as fait des étiquettes tourne parce que c'est à l'envers verticillata nandjouk verticillata nandjouk 33,95€ avec une longue liane et là elle commence à s'accrocher entre elles je sais plus où elle était celle-ci et puis là elles sont contentes avec le soleil oh les choupinettes alors là c'est la lacunosa laos elle est choupinette hein et elle est rosie au soleil donc là elle est contente et celle-ci elle devait être par là attends il y a celle-là et franchement celle-là le feuillage qui est rosie qui est rose comme ça là je trouve ça trop beau c'est là où il y a verticillata black margin pink mais ça je trouve trop beau hein j'aime beaucoup c'est là et c'est là mes lunettes verticillata lampon qui était presque ouais alors celle-là ma choupinette dorée elle est trop belle celle-là et elle est 39,95€ la rotundi flora elle est grande hein ça pousse bien oh elle a même les racines en dessous c'est qu'elle est très bien elles sont belles hein oh ça il faut que je le montre parce que dernière fois j'avais montré combien ça poussait allez depuis la dernière fois 39,95€ la tifolia ah j'aimerais bien voir ce que ça donne bon je l'ai à la maison il a aussi une tige qui pousse des petites pépites alors là l'installation elle est bien parce qu'ils ont quand même le soleil hein ça y est le matin ouais ouais juste ce qu'il faut coucou alors on est vendredi soir je vous ai filmé normalement des vidéos à la jardinerie baratée euh je suis allée ce matin avant qu'il ne fasse trop chaud mais bon il faisait déjà très chaud il faut dire que là j'en ai mangé aux cartes en même temps il faut dire que là ça y est c'est vraiment l'été c'est limite la canicule puisqu'on est à 35 degrés l'après-midi euh et le soir et bien en fait les températures redescendent pas énormément là on est à 25 degrés la nuit voilà c'est très chaud mais ça y est hein c'est l'été on va pas voilà depuis le temps que je vous dis c'est le printemps mais c'est pas encore l'été ah ben là c'est bon donc je vous ai filmé quelques petits morceaux à la jardinerie baratée euh je vous montrerai ce avec quoi je suis revenue de la jardinerie mais je vous montrerai certainement mercredi prochain ou dans mon prochain vlog je verrai en fonction de de ce que j'ai à filmer alors j'ai les carpes qui se disent mais pourquoi elle est là et elle nous donne pas à manger euh alors très important euh la jardinerie baratée fait comme je vous avais dit des envois de plantes euh notamment des ouya même des succulents ça fait de tout ce qui est facile à envoyer on va dire euh Christophe donc le directeur m'a dit euh qu'il faisait les envois jusqu'à la semaine prochaine et après c'était les vacances il partait en vacances donc il y aurait pas d'envoi euh les quinze ou quinze jours ou trois semaines après enfin voilà euh je vous dirai quand euh quand ça sera à nouveau euh faisable mais si si vous avez vu euh quelque chose qui vous plaisait profitez-en la semaine prochaine euh allez-y sautez sur l'occasion c'est le moment je vous avoue que j'ai hyper chaud je suis en train de dégouliner juste en mettant à manger aux carpes je bouge pas hein hein juste je mets à manger aux carpes mais je dégouline euh qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans le week-end je vous filmerai aussi l'avancée des semis euh parce que là ce soir euh monsieur videplante est posé il a voilà il est fatigué je préfère que ce soit lui qui vous montre où ça en est donc je le laisse faire et ça sera pas pour ce soir et puis euh et puis voilà ben le vlog se termine ici j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et je vous fais d'énormes bisous ciao 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 ciao